Bon du coup André, de retour un petit peu dans le coaching, qu'est-ce que tu as pensé de ces championnats d'Europe un peu ? Écoute, super championnat d'Europe, super équipe, des résultats, qu'est-ce que tu veux demander de plus ? Un bon binôme. Un bon binôme aussi avec Charlotte, Charlotte, Fabrice, on a fait un bon trio, chose qu'il fallait parce qu'on était, c'est vrai, pas mal, quand même une vingtaine de compétiteurs. 21 compétiteurs, il fallait vraiment assurer, c'est pour ça qu'il y avait trois coachs, il fallait les trois coachs pour vraiment assurer la bonne compétition. Et on a vu le résultat du coup ? On a vu le résultat par des titres de champion, championne du monde, vice-champion du monde, vice-championne du monde aussi, je pense que les records sont tombés aussi. Donc, le bilan est vraiment très, très, très positif. Et toi, du coup, première dans le coaching tout court, Charlotte ? Oui, j'avais déjà donné un coup de mots universitaire, mais la première en tant que coach officielle, et je vais recommencer. On va dire qu'elle avait fait ses premiers pas au championnat universitaire. Voilà, on va dire ça, et là... On a fait ça ensemble, à deux, on était partis, c'était quand ? C'était en juillet. Ouais. C'était en Estonie. En Estonie, voilà. On a fait Tartu cette année, on avait fait Pilsen, où je m'étais un peu incrustée à la salle de chauffe, et... Ouais, on a une bonne entente, on a une homogénéité, enfin, c'est... Enfin, on s'entend super bien, et puis on sait le choix des bars, on n'a pas besoin de... Ouais, on est d'accord sur les bars, et puis, on sait que... On est dans la chauffe, et lui, il met les Tartes. Entre guillemets. Voilà. J'essaye de préparer au mieux les... Les athlètes. Les compétiteurs, les mettre vraiment dans... Vraiment dans leur cocon, pour qu'ils soient fins prêts pour faire des bars. C'est ça. Voilà. Il faut, du coup, individualiser à chaque personne, du coup. C'est vrai, chaque personne est différente, donc chaque caractère est différent, donc il faut aborder, il faut vraiment avoir un abcès, un aspect psychologique dessus. Enfin, il faut être à l'écoute de l'athlète, surtout, et comprendre ce que lui, il veut vraiment, voilà. Et après, c'est à nous de vraiment le mettre dans le concours, pour qu'il puisse obtenir les meilleurs résultats possibles, voilà. Très bien. Vous avez autre chose à ajouter, ou... ? Non, on peut se rajouter. Qu'on recommence. Qu'on recommence, à la prochaine. Allez, rendez-vous au Championnat du Monde, alors. Rendez-vous au Championnat du Monde. Allez, vendu. Sous-titrage Société Radio-Canada